Bonsoir communauté youtoubienne! On vient de finir la vidéo de chips, pis on a besoin de s'y drater un peu parce que ça goûtait pas bon. Euh, oui. Fait qu'on a décidé qu'on allait tout de suite commencer la vidéo de dégustation de drinks chinois. Qu'on espère qu'ils vont être meilleures. Vraiment? Ils ont l'air meilleures. Celle-là, celle-là m'inspire beaucoup. Oui, le tropical. Parce que l'affaire c'est qu'on peut juste savoir c'est quoi en regardant les images sur le jus, parce que c'est tout écrit en chinois dessus. Sauf thé vert sans sucre. On va commencer par thé vert sans sucre. Parfait. Oui, tout dépend des affaires chinois. Le thé vert numéro 1 au Japon, NUMERO UNO! Wow, nice! UNO JAPANERO! Au Japon? Moi j'étais au quartier chinois. Qui ont des affaires japonais, ça c'est malade. Le thé vert numéro 1 au Japon, il est mieux pas de savoir celle-là. C'est vraiment bon ça. Sans sucre, c'est parce que c'est sans sucre, lui il était le jig du sucre. Je suis tanné. Je suis tanné, même. Check bien si c'est parce que j'étais habitué du sucre. Moi j'aime ça, non mais parce que je bois du thé vert chaud moi. Fait que ça goûte le thé vert. Il n'y a pas de sucre là-dedans. Si tu attends un petit thé vert de genre... Comment ça s'appelle? Arizona, etc. Ça c'est du thé vert. C'est ça. Pas d'ajout, pas de sucre, rien. Un autre... Je suis déçu d'être déçu. Moi j'aime ça. Je suis tanné d'être déçu. Ah regarde, ça dit ici. Oyeocha, Oyeocha. Et le thé vert numéro 1 au Japon, il signifie du thé s'il vous plaît. Oyeocha. Savourez ce thé vert en bouteille préparé par Itohan, le plus important fournisseur de thé au Japon. Bon. Et voilà. Fait que les ingrédients, c'est eau purifiée, thé vert et un petit peu d'acide absorbé. De l'acide? Excusez. On va t'avoir un acide base après ça. Ça c'est bon, j'aime ça en tout cas. Ben je vais te le laisser. Il est tout à toi. Merci. Je suis contente que tu n'aies pas de sucre. Moi, contente que tu aimes ça. Ben oui, parce que pour ceux qui cliquent leur ligne ou qui... Ou juste pour le goût aussi, tu sais. J'aime mieux ça. Le sucre quand t'es habitué, t'as pu en manger là, t'es vraiment détoxifié après. Moi, j'étais une bébé de la sucre. Plus qu'il y a de sucre, pis là j'aime ça. Je mets du sucre dans du sucre. Est-ce que je ne ferais du sucre? Je mangerais du sucre pur. Je prendrais du sucre par les yeux. Des injections de sucre. Bon, ça c'est quoi? Tropical? Celui-là, je ne sais pas. Ça a l'air d'être tropical. Il y a un ananas pis ça. Ah, c'est Tropicana! C'est Tropicana! C'est Tropicana! Non, c'est tropical. Non, c'est tropical, oui. Ouais, c'est genre pomme, ananas... Celui-là, c'est celui qui m'inspire vraiment. Ouais, j'espère que tu vas l'aimer. J'espère que tu vas l'aimer. J'espère que tu vas l'aimer, sinon... Si celui-là, je ne l'aime pas... Il n'est pas écrit sans sucre dessus. Il n'est pas écrit sans sucre dessus. Je ne sais pas. C'est peut-être écrit SANG SUGAAA! Ayo cheese! Ayo cheese! SANG SUGAAA! Ok, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est bon. Ah, au moins ça va y faire ça à boire. Vous savez, mais ça a l'air d'être comme... C'est plus de l'eau à saveur qu'un jus, comme... Oh, j'aime ça. C'est pas trop sucré. Non. C'est rafraîchissant. Hum! Fait que tu sais, c'est tout... Même les ingrédients sont... Je ne sais pas si vous allez le voir, mais c'est tout écrit en chinois. Ah! Bon, j'amponnais au chinois, là. Je ne sais pas si vous avez... Faut que tu lui fasses confiance. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Faut que tu fasses confiance. Ça goûte beaucoup la papaye. D'ailleurs, toi qui n'as jamais mangé de papaye, tu vas voir que la papaye, ça goûte ça. Tu es belle à comment la papaye. J'aime ça. C'est pas un goût trop sucré, tu sais. J'aime pas ça quand tu prends un jus et que ça goûte trop le sucre artificiel. Celle-là, c'est comme un goût naturel, hein? C'est vrai? Oui. C'est vraiment bon. Papaye, je sais. Ouais. On va même prendre une autre gorgée. Ouais. Voyez à quel point c'est bon. Ouais. Et maintenant, le petit spéciaux. La bouteille, la présentation, là. C'est quoi ça? J'ai aucune idée. Boisson gazeuse. Ah! Mais ça a l'air... La bouteille, la présentation est vraiment belle. Oui. Mais tu vois, il y a une... Dessus, il y a un OVNI. Ça dit de... Ah oui? Ouais. Ça dit, là, on dirait qu'il faut genre... Comment tu dis? Un matéri... Voyons, stick. Mode d'instruction. Ça a l'air compliqué. Il y a genre 5 instructions pour l'ouvrir. Détach the flanger from the center of the cap. Oh boy! Boum, toi! Sac! On l'a eu. C'est pas tout ça fait comme il disait sur l'instruction? Pis il y a un morceau qui est à l'intérieur de la bouteille. Oui, j'ai entendu. C'est quoi ça? J'ai aucune idée, mais on va essayer. Dans ça? Ah, et là, c'est la bille. La bille? Je suis la bille. Ah ben oui, il y a une bille. Oui. Il y a une bille dans le dream. J'avais jamais vu ça dans la vie. Il reste pogné dans... Ça c'est extraterrestre. Il reste pogné ici entre... C'est pour ça qu'il y a une ovenise en là. Ah oui, le fond de la bouteille. Pis ici on dirait que ça fait un bonhomme. Ben oui, toi! Ça fait un petit bonhomme avec les yeux ici. Hey! C'est spécial! C'est fucking rare là! Je vais te laisser goûter en première celle-là! Ramyun drink! Ça en dirait écologisé. Ouais, c'est ça. J'ai juste montré ici. Je vais vraiment montrer la bille d'or. Tu vois, c'est spécial? Et là, elle bouge là, vous voyez? C'est quoi ça? Un peu troublant. Ouais! Mais pas à pizza! Mais on va savoir dans pas non? C'est tout de nous dire? Ouais, moi ça c'est quand même... On est tous là à te regarder. Nous et nos 7 followers. Ok. J'ai déjà bu exactement quelque chose. Mais j'ai goûté ça. Attends! Faut que je trouve que c'est quoi? Calique! Ah! C'est quoi? Du crème soda? Oui! Du crème soda! As-tu d'autres questions? La raison pourquoi je fouillais comme ça dans mon cerveau, dans mes souvenirs, c'est que la dernière fois que j'ai bu du crème soda, j'avais 5 ans. Mais aussi, le goût est pas prononcé. Il est pas tant prononcé. Non, c'est ça. Il est pas aussi prononcé que le crème soda. Mais c'est léger là, mais ça goûte ça. Le goût, c'est comme si tu mélangeais du crème soda avec de l'eau. De l'eau minérale. Il y a beaucoup d'eau. C'est quand même bien d'un petit drink. Mais c'est spécial. C'est pas fou. C'est obligé de pogner une suction, comme quasiment pour boire. Non, la bouteille était currant pour ouvrir la présentation. C'est compliqué à boire. Ah, ça fond, elle est entrée le fond dedans. Oui, c'est ça. La bulle est entrée le fond dedans. C'est quoi ça? C'est quoi tu penses que la baie fait là-dedans? C'est quoi son rôle dans ce drink-là? Fond dedans? En forme dernier gorgé. Tu sais, tu veux un petit drink ben simple là? Non, celle-là, il y a ben tes affaires à lire avant. Oh, elle est belle celle-là. Je sais pas pourquoi, les couleurs et tout me rappellent Sonic. Ok, la couleur bizarre par exemple. La verte d'autre genre. Oui, la couleur en dedans. Ah, c'est à la menthe. J'espère que c'est à la menthe. Ça serait spécial. C'est un bout. Pour ne pas t'explorer d'un moment. Oh, attention parce qu'il y a des bulles. Ok. Ouais. Voilà. Ouais. Ouais. Ah, ouais. Té vert à la menthe. Té vert, ouais, c'est ça. Ouais. En espérant que c'est meilleur que l'autre thé vert que quelqu'un. Hum. J'adore. Ça, ça goûte comme le... Arisoseau. Ouais, un petit peu, ouais. Ouais. Ah ouais. Ça, c'est vraiment un bon drink. Pas trop sucré, là. Hum. Ouais, ça, c'est bon. Qu'est-ce que t'en pense qu'il y a un? Hum. Ça, c'est bon. 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 Ouais. Ouais, ouais, ouais. Un goût pas tant à prononcer. Juste assez. Juste assez. Ça, c'est pomme bleuet et pomme et grenade. Le Tropicana. Ça, c'est le bon aussi. À date, j'aime vraiment ça parce que c'est pas sucré. T'sais, c'est pas comme... C'est pas le temps de rajouter ça. C'est ça, tu sens que c'est naturel. C'est ça que j'aime moins, c'est ça que t'aime bien. Ouais, c'est ça. Je sais pas si tu souhaites, mais j'ai le haut du palais comme si j'aurais mangé justement de la menthe qui est un peu froid. Ouais, c'est rafraîchissant. Genre la laine, là. On a une laine de menthe. C'est le rafraîchissant. Ouais, c'est vrai. C'est maintenant que tu le dis, là. Non. Oh non, ça sent bizarre, ça. Oui. Non, c'est bon, par exemple. Tu vois, ça sentait bizarre, mais c'est bon goût. Vraiment. Moi, j'aime ça. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois, ça sentait pas bon, mais c'est bon. Vraiment, là, excellent jus le matin, là. Un petit jus, là, quand t'as le goût de tout ça. Il goûte juste parfait, encore une fois, pas trop prononcé. Ouais. Puis pas juste l'eau, non plus. C'est ça. Non. Parfait. Ouais, 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 ouais. Le dernier et non le moindre. Il est magnifique, celui-là, pour vrai. Je suis content qu'on ait gardé celui-là pour la fin. La présentation. C'est miel? Ouais, il y a du miel là-dedans. Ça l'inspire, le miel aussi. C'est beau. C'est mielleux. Ah, il y a un petit enfant de miel. Ouais, vraiment, là. J'aimerais ça me faire servir ça. Je ne sais même pas ce que ça goûte, puis j'aimerais ça me faire servir ça dans tous les restaurants chinois et japonais que je vois. C'est ça. C'est la bouteille, tu sais. Elle est belle et élégante avec les fleurs, tout. Ça fait spécial. OK, ici en arrière. Ingrédients, miel, sucre, eau, feuilles de thé au jasmin, base sur le thé vert, concentré de thé vert. Ça fait que c'est de l'eau aromatisée. Ouais. C'est pour ça que j'aime ça de même. J'adore l'été. Du thé froid, là. C'est tellement rafraîchissant, là, l'été et tout. J'ai envie d'écouter celle-là. L'été, l'été. L'été, 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 l'été. Regarde le petit capuchon. Ouais, même le petit capuchon. Une présentation. C'est magnifique, c'est incroyable. Là, j'ai une odeur des chips de crabe. Ah oui! J'adore le thé jasmin, là. Le thé jasmin, là. Le thé jasmin. Non, c'est bon. J'en cherche partout du thé jasmin. Pour vrai, j'en ai pas trouvé. C'est pas tant prononcé comme goût, là, mais c'est bon. Ouais, je lui ai acheté dernièrement du thé jasmin, là, pour mon nouvel truc de thé. Pis c'est ça, le thé jasmin que ça goûte. J'aime juste pas. Je trouve ça étrange le mot jasmin. Je focus sur jasmin. C'est pas un beau nom jasmin. Si tu t'appelles jasmin, t'es sûrement un thé. C'est beau jasmin. C'est original. En tout cas, c'est excellent. Est-ce que jasmin est le masculin de jasmin? Ben oui, effectivement. M'excuse. M'excuse jasmin. Donc, c'est excellent, ça ici, là. On a quelque chose d'incroyable. Vraiment. Ouais. Très heureuse. Très, très heureuse. Merci Fruits Tropicana japonais. Ouais, mais celle-là, je sais pas si c'est Tropicana. C'est pas écrit. Ah non, celle-là, non. Ouais, mais c'est vraiment bon. Pis rafraîchissant, je boirais ça après une course. Ouais, ouais. Exactement. Pis moi, je suis vraiment contente. Parce que j'aime, comme je l'ai dit, j'aime pas les jus. Fait que là, là, ça, ça vient de me gagner. Parce que, à cause, ça goûte pas le sucre. C'est des aliments naturels. Ça goûte les fleurs. Ça goûte les fruits. J'adore ça. Vraiment, là. Fait qu'on vous remercie d'avoir passé ce temps-là à dégustation avec nous. On espère que vous aurez aimé ça. Pis on va continuer de déguster des affaires. On n'a pas fini. Ok. Il y a d'autres belles trouvailles encore au quartier chinois. Pis si ça ne s'est plus au quartier chinois, on va trouver d'autres places. Partout, partout. Ça va vraiment bon. Ouais, mais... C'est ça. Bonne twist. Si tu veux d'autres dégustations étranges. Mais les prochaines qu'on fait, c'est toutes les sortes de Pringles. Après ça, toutes les sortes de Oreos. Oreos, il y a des sortes japonaises aussi qui ont l'air vraiment intérieures. Ouais, les chinois sont bons dans l'invention du sort. Ouais, le goût, ouais. C'est original. On vous aime les chinois. On vous aime les japonais. On vous aime tous. Merci de nous faire des dégustations étranges. Ouais, merci pour tout. Et on se revoit dans une autre vidéo. A bientôt. A bientôt. A bientôt.